Donc, effectivement, maintenant, on a entamé la première session, en fait, et donc je vais appeler, on fera la discussion après, donc les deux autres exposés. C'est Antoine Andremont, maintenant, qui a donc beaucoup aussi contribué à l'élaboration de ce plan, qui va nous expliquer dans quel contexte il s'inscrit au niveau européen, international, et quels sont les liens qui sont établis. Merci, Antoine. Merci beaucoup. Écoutez, ce que je vais essayer de faire dans les minutes qui viennent, c'est essayer de vous expliquer comment, en pratique, on tente d'aligner les axes de recherche de ce qu'on fait en France avec ce qui se fait dans le monde. Et le titre, donc, qu'on m'a demandé de traiter, c'est ça, les orientations de recherche à travers l'agenda stratégique du GPI-AMR et les priorités de l'OMS. Et je vais essayer de vous montrer comment on peut... Ah, c'est dans l'autre sens. Comment on peut faire ça ? D'abord, en vous expliquant ce qu'est le GPI-AMR et son agenda de recherche stratégique. Peut-être pour certains d'entre vous, c'est pas complètement clair. Ensuite, quelles sont les priorités de l'OMS ? Et pour que ce soit bien pratique, je dirais, j'ai décidé de prendre un exemple d'utilisation conjointe de ces deux outils, qui est le programme de recherche franco-allemand, dont je vous dirai un mot, et qui est une pièce importante de la recherche qui va se développer en France dans le domaine de l'AMR. Alors, le GPI-AMR, d'abord, qu'est-ce que c'est ? C'est donc la Joint Programming Initiative en antimicrobial résistance. Et c'est une initiative d'un certain nombre de pays européens, qui a été proposée par la Suède il y a maintenant une dizaine d'années, et qui, maintenant, va bien au-delà des pays de l'Europe. Et si vous regardez ici les pays qui sont en cause, et vous le verrez sur une carte après, il y a 26 pays, dont la France, bien sûr, qui vont bien au-delà des frontières européennes. Et l'objectif, c'est de joindre les forces des différents États membres pour aligner, coordonner, soutenir une recherche collaborative sur la résistance antimicrobienne, en utilisant le concept « Une seule santé » et les activités politiques mondiales. C'est-à-dire qu'il s'agit d'éviter les doublons et de faire de la synergie au lieu de faire des doublons, de façon assez simple. Vous voyez ici la carte, là, comme je vous avais dit, et vous voyez qu'il y a, sur tous les continents, et il y a régulièrement des pays qui viennent rejoindre le GPI-AMR. On remarque qu'il y a des pays du Sud, et ça, c'est très important, il y a l'Inde, parce que les questions pour contrôler l'AMR ne se posent pas exactes, les questions de recherche pour contrôler l'AMR ne se posent pas de la même façon sous toutes les latitudes, et si on ne prend en compte que les aspects européens, évidemment, on a peu de chances de trouver des solutions performantes. Alors, la France joue un rôle important dans la gouvernance du GPI-AMR. Il y a un management board qui représente tous les États, avec à peu près deux personnes par État, et pour la France, c'est Dominique Dunon, de l'ANR, et moi-même. Il y a un steering committee qui est élu par ce management board qui comporte cinq membres et qui définit les grandes orientations stratégiques du GPI-AMR, où je représente la France. Et il y a un board scientifique qui est extrêmement important, puisque c'est lui qui va donner l'appui scientifique à ce que fait le GPI-AMR, où il y a une vingtaine de membres qui ne sont pas nommés par les États, mais qui sont là en raison de leur excellence scientifique, qui sont élus par l'ensemble du GPI-AMR. Et il y a en particulier Jean-Yves Madec, qui est présent dans la salle, qui en assure la vice-présidence, et Jocelyne Arcambourg, qui représente les sciences humaines et sociales pour les représentants français. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cet agenda stratégique de recherche ? Eh bien, il y a, comme vous le voyez ici, je vais vous montrer un petit peu plus en détail après, il y a ce qu'on appelle six piliers. C'est difficile à lire les verticaux, sur la prochaine diable, vous verrez, ce sera plus facile. Mais c'est l'image officielle. Il y a six piliers de recherche qui doivent minimiser la résistance aux antimicrobiens et permettre le développement des activités. Alors, ça a été publié en 2013. Et il y a une nouvelle édition qui va être publiée l'année prochaine, sur laquelle je vais revenir dans quelques minutes. Alors, voici les six piliers. Vous avez la thérapeutique, le diagnostic, la surveillance, la transmission, l'environnement et les interventions. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de priorisation. C'est-à-dire que le GPI-AMR, le Management Board, le Conseil scientifique, considère que l'ensemble de ces champs de recherche sont aussi importants les uns que les autres. Vous voyez, ce n'est pas uniquement la thérapeutique. Ce n'est pas uniquement, c'est certainement pas uniquement trouver des nouveaux antibiotiques. Et donc, c'est très One Health. Et ces six axes sont sans priorité, je le redis, parce qu'ils ont des numéros parfois, mais ce n'est pas des numéros de priorité. Alors, il y a maintenant un nouvel agenda scientifique qui va être, comme je vous l'ai dit, qui va être révisé. Les six piliers ont été revus et améliorés par des groupes ad hoc. Et surtout, le SRA va devenir le SRIA, c'est-à-dire qu'on va ajouter l'innovation, qui quand même manquait beaucoup. Et ajouter l'innovation, ça a plein de conséquences, parce que ça déplace, comme vous vous en rendez compte, bien sûr, le champ de recherche de choses qui pouvaient peut-être paraître assez fondamentales, où ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus les faire, mais ça veut dire qu'il faut aussi tenir compte de la translation et des possibilités d'avoir, in fine, des produits, que ce soit des produits préventifs ou autres, curatifs, enfin, toutes sortes de produits, pour rentrer dans l'action contre l'antibiorésistance. Alors, il y a un processus assez pertinent, je trouve, qui a été mis en place par le GPI-AMR. Il y a eu un premier draphe scientifique qui a été fait par le scientifique Bord, bien sûr, pour renouveler et dire où étaient les améliorations à apporter au scientific research agenda. Mais il y a eu, après, un retour vers les États avec une consultation nationale qui a été très large et beaucoup d'équipes françaises, beaucoup d'individus, beaucoup d'institutions dans chaque pays, mais en France en particulier, ont fait des remarques sur ce premier draphe et elles sont prises en compte dans la rédaction finale, qui est en cours, et la publication sera en 2019. Alors, ce qui est aussi important à voir pour le GPI-AMR, c'est que, évidemment, le GPI-AMR distribue de l'argent. Et distribue de l'argent sous deux types d'appels d'offres, qui ont en commun une chose, c'est d'être toujours collaboratif. C'est-à-dire que, dans les appels d'offres du GPI-AMR, vous ne pouvez pas répondre en tant qu'une seule équipe. Vous pouvez répondre avec des équipes des autres pays qui participent à cet appel d'offres, parmi les 26. Alors, il y a deux types d'appels d'offres. Des appels à projets, directement, des vrais projets de recherche, avec des consortiums qui sont assez richement dotés, vous verrez les chiffres, enfin, c'est plusieurs millions d'euros. Et puis, il y a un outil qui, je crois, est extrêmement utile. C'est des appels à réseau, avec des petits budgets d'initiation, qui permettent à des équipes de pays différents de commencer à se structurer et ensuite, finalement, répondre à des appels d'offres de projets réels. Alors, il y a un ou plusieurs appels d'offres par an. Généralement, un appel d'offres projet et un ou deux appels d'offres réseau. Les thèmes sont décidés par le Management Board et chaque État décide ou non d'intégrer chaque appel d'offres. Donc, une fois que le Management Board a dit, je prends un exemple, on va faire un appel d'offres sur la surveillance, eh bien, chacun des 26 États va dire, ben, moi, je mets tant d'argent dans cet appel d'offres. Et ensuite, ce sera au laboratoire des États de se regrouper entre eux pour faire des consortiums, avec quelque chose qui est très important, un peu compliqué, mais très important, c'est que si la France met, disons, 100 d'une unité quelconque, eh bien, ces 100 reviendront au laboratoire français. C'est-à-dire que dans le système du GPI-AMR, eh bien, il n'y a pas de distribution de l'argent d'un pays sur l'ensemble. Et ça, c'est assez important pour stimuler la mise au pot, on va dire. Il n'y a pas de dilution comme dans d'autres appels d'offres européens. Et puis, il y a quand même quelque chose de très important, c'est qu'il y a du co-found, c'est-à-dire que sur ces sommes que mettent les États, eh bien, il va y avoir de l'argent rajouté par la Commission européenne, notamment pour faire fonctionner le secrétariat, mais aussi pour que le pot commun soit plus élevé. Alors, je vous donne quelques exemples de ce qui a été fait. Donc, vous avez ici les projets de recherche en fonction des six piliers. Alors, vous voyez que la transmission a beaucoup représenté parmi les projets de recherche et qu'actuellement, on a un déficit clair sur les projets, les appels d'offres surveillance. La thérapeutique a été bien dotée. L'environnement a jusqu'à présent été assez peu doté. Mais d'abord, il y en a une part dans la transmission. Et ensuite, c'est un sujet qui est vraiment émergent dans l'AMR qui va, j'en suis convaincu, prendre une place de plus en plus importante et qui va augmenter. Et en ce qui concerne les réseaux, eh bien, vous voyez que là, la répartition est un petit peu différente et que les réseaux de surveillance commencent à se mettre en place et pourront donc très probablement être subventionnés dans l'avenir. Alors, quelle est la place de la France dans cet ensemble ? Vous avez, au niveau des projets de recherche, 20 projets qui ont été financés et seulement, je dirais, 3 coordinations françaises. Et un des objectifs qu'on a clairement avec les alliances et tout le travail que fait Yesdan et ses collaborateurs, eh bien, c'est d'augmenter le nombre d'équipes françaises qui coordonnent des projets. Il y a beaucoup de partenaires, vous voyez, et puis, il y a des financements significatifs. Pour les groupes de travail, il y a eu 5 projets financés par la France et dans les 5 cas, c'était une coordination française. Donc, c'est beaucoup plus fort, on va dire. Mais évidemment, comme je vous l'ai dit, les réseaux, c'est beaucoup moins d'argent. Donc, vous avez ça en graphique et vous voyez que la part de la France est tout à fait significative par rapport au total en vert. En tous les cas, on est beaucoup plus qu'à un 26e. Vous voyez qu'il y avait 26 pays, on est beaucoup plus qu'à un 26e. Alors, quel est l'avenir du JPI AMR ? Parce que vous savez, ces outils européens, c'est très dépendant d'un certain nombre de réformes européennes et des grands plans qui sont régulièrement mis en place. Très probablement, c'est deux choses importantes. La première chose la plus importante, c'est la montée en puissance des côles et avec les chiffres qu'a montré Yazdan Pana tout à l'heure sur l'importance sur la mortalité. Il nous a rappelé le burden of disease en pédiatrie, qui, moi, en tant que pédiatre, m'impressionne vraiment énormément. Alors, c'est sûr qu'il va falloir mettre plus d'argent. La question a été très bien posée de savoir s'il faut en enlever ailleurs ou augmenter le global. Et chacun peut imaginer les difficultés que ça représente. Il va falloir certainement s'adapter aux nouveaux outils de la programmation européenne et il n'est pas sûr que les GPI-AMR et leurs cofondes européens restent tout à fait identiques. Et le grand projet du GPI-AMR, c'est de prendre une dimension encore beaucoup plus internationale et de constituer ce qu'on appelle un VRI, un Virtual Research Institute, un institut de recherche virtuelle, qui regrouperait toute la communauté internationale et notamment les grands instituts qui, dans le monde entier, font de la recherche sur l'antibiorésistance avec peut-être des systèmes de bourse, des échanges, de l'animation, de la structuration et une vision encore beaucoup plus large que les 26 pays qui participent aujourd'hui. Alors, le deuxième temps de ce que je voulais vous présenter plus brièvement, d'ailleurs, c'est les priorités de recherche AMR de l'OMS. Alors là, c'est beaucoup plus court parce qu'il y a eu une commission à l'AMR qui a adressé une liste de pathogènes prioritaires. Une liste de pathogènes prioritaires qui est destinée à guider les priorités des outils financiers, que ce soit des incentives ou que ce soit des fonds attribués, qui vont permettre d'aligner les priorités avec les problèmes de santé publique. Et ça, moi, je crois que c'est très important de regarder la taille des problèmes de santé publique et d'aligner la recherche et le développement en face et puis de supporter la coordination. Alors, la phrase qui est dite par l'OMS, c'est Target Policy Initiative to incentivize basic science and advanced research and development by both public and private sectors. Le secteur privé, comme au moment où on parle d'innovation, au GPI-AMR est bien mis en avant. J'ai mis entre parenthèses la fin de la phrase. Elle n'est pas entre parenthèses dans le document de l'OMS parce que je pense qu'il ne faut pas se limiter à l'investing in new antibiotics comme on en a parlé. Il faut avoir une démarche beaucoup plus, me semble-t-il, du moins, beaucoup plus bonne. Alors, la première priorité de l'OMS, c'est trois bactéries. Ceux d'entre vous qui sont cliniciens ou microbiologistes savent dans leur expérience quotidienne que c'est les bonnes qui ont été choisies. acinetobactères baumannies résistant au carbapénème, pseudomonas aéruginosa résistant au carbapénème et entérobactéries résistantes au carbapénème et au céphalosporine de troisième génération. Ça a été fait avant le Burnout of Disease que vous a montré il y a ce dont on a tout à l'heure, mais vous voyez que ça a été fait avec beaucoup de justesse. Alors, la tuberculose n'est pas dedans parce que la tuberculose est une priorité en soi qui est reconnue par ailleurs et il n'est pas question de plus dire que la résistance des mycobactéries n'est pas importante mais c'est traité par ailleurs. Ensuite, vous voyez, il y a une deuxième liste que je ne vais pas vous détailler avec des bactéries qui sont quand même extrêmement importantes. Les staphylococytores ont bien diminué, etc. Nesseria gonorée qui pose des problèmes d'impasse thérapeutique dans un certain nombre de situations et puis une troisième liste un peu plus en arrière, les pneumocoques, les hémoculus et les chigains. Alors, ce que je voulais vous montrer pour terminer, c'est comment on avait utilisé ces deux outils dans la programmation de la recherche en pratique lorsque il a été décidé de faire un programme de recherche franco-allemand. Alors, d'où ça vient ce programme de recherche franco-allemand ? Eh bien, c'est le président Macron et la chancelière Merkel qui, le 13 juillet 2017, lors du conseil des ministres franco-allemands qui s'était tenu à Paris, ont décidé d'un certain nombre d'orientations prioritaires entre entre nos deux pays. Et dans ces orientations prioritaires, il y en a une qui est l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation. Et dans l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation, il y a des grands défis de santé publique. Et il y en a trois, je crois. Et le deuxième, c'est la lutte contre l'antibiorésistance. Et ce n'est pas uniquement déclaratif puisque nos deux gouvernements se sont engagés à mettre de l'argent frais et vous voyez, de l'argent frais en quantité tout à fait significative, 7 millions de part et d'autre. 7 millions pour la France, 7 millions pour l'Allemagne, c'est-à-dire 14 millions. Pour un programme bilatéral, c'est très bien. Alors, le groupe qui a été chargé de mettre ça en oeuvre a décidé d'utiliser les deux outils dont je vous ai parlé précédemment, la liste des pathogènes de l'OMS et donc de faire des appels d'offres avec, en particulier, focalisés sur les trois bactéries dont je vous ai parlé précédemment et qui sont la priorité des priorités, on va dire. Et puis, au niveau des champs, puisque vous avez vu, c'est extrêmement vaste l'antibiorésistance, eh bien là, il a été décidé que sur ces trois bactéries, tous les champs de recherche des six piliers de l'AMR, donc une vision très One Health, serait adoptée. Donc, il va y avoir deux appels d'offres qui vont sortir à la fin de cette année pour une réponse l'année prochaine qui sera donc ces trois priorités mais tous les champs de la recherche médicale pour la médecine humaine et l'année d'après, il y aura un deuxième appel d'offres dans les mêmes conditions où ce sera des aspects One Health qui seront privilégiés. Et là encore, ce sera, comme dans le GPI-AMR, si vous voulez, ce sera des appels avec des équipes françaises et allemandes et avec l'argent mis par la France qui reviendra aux équipes aux équipes françaises donc il y aura en tout 7 millions d'argent prêts qui reviendront aux équipes d'offres françaises sur les deux cours. Donc, j'ai à peu près terminé. Donc, en conclusion, aujourd'hui, je voulais vous dire que grâce aux efforts internationaux, la recherche sur un champ qui est a priori aussi flou que l'antibioresistance, flou, je ne sais pas si c'est le bon mot mais au moins aussi large et diffusant que l'antibioresistance peut être assez facilement structuré et les moyens qui se dégagent et augmentent très significativement actuellement trouvent ainsi l'endroit où atterrir. Parce que ce n'est pas tout d'avoir de l'argent, il faut le mettre au bon endroit et je crois que ces outils internationaux nous guident et nous orientent très fortement. et l'identification des domaines les plus mal dotés ça a été dit plusieurs fois ce matin il faut faire plus d'efforts en sciences humaines et sociales par exemple permet des rétablissements des rétablissements d'études. Voilà, je voudrais vous remercier pour votre attention et surtout remercier Martine Batou et Virginie Mouchel de l'ANR Laura Marin du JPI AMR et Peter Bayer de l'OMS pour leur prête diapositive. Applaudissements Merci beaucoup Antoine. Donc pour terminer cette session introductive sur le panorama français et international de la recherche l'examen des forces françaises en présence si on peut quelque chose comme ça par Evelyne Jouvin-Marc qui est également de l'ITMO-Aviso. dans un type de projet. Bonjour à tous. En premier lieu je voudrais remercier Christian Vervusson de nous permettre de présenter ce premier travail collaboratif qui est avant tout un travail en cours et donc de donner la chance qu'on puisse illustrer ces premiers travaux aujourd'hui. Donc la cartographie des domaines de recherche sur l'antibiorésistance je vais vous résumer les objectifs ça reprend un peu des éléments qui sont dans la diapo que vous avez présenté l'exemple ce matin. C'était donc de mettre en synergie l'ensemble des forces françaises du secteur public et des centres de surveillance tous domaines confondus dans le concept qu'on a rappelé depuis ce matin une seule santé évidemment recherche fondamentale transitionnelle clinique, santé, publique, agronomique, vétérinaire, environnemental et sens humain et social. C'est évidemment aussi d'accroître la visibilité et valoriser la recherche française dans l'ensemble de ces domaines et dans le domaine de l'antibiorésistance mettre en place un recensement évolutif qui servira de base à la construction d'un portail web intersectoriel et qui permettrait aussi de répondre à des appels à projets en particulier Antoine vient de vous parler du programme franco-allemand mais les réflexions qui étaient en cours au niveau du groupe à Visan ont permis également de remonter les priorités françaises donc de développer une animation interactive permettant de renseigner les forces françaises travaillant dans le domaine de l'antibiorésistance en regard de la compétition internationale d'accélérer la mobilisation des équipes françaises en réponse à des appels à projets posséder une base d'espères scientifiques facilement mobilisables quand on est évidemment quand l'Europe quand on a les projets européens qui vont se développer en cours et de demander effectivement de regarder par rapport à ces espères et leurs compétences si effectivement les priorités européennes on peut changer un peu les lignes modifiées pour faire rentrer plus facilement les projets français et donc évidemment pour tous nos décideurs c'est d'argumenter la prise de décision stratégique sur l'antibiorésistance au niveau national donc très brièvement la cartographie des domaines de recherche il y a eu donc on a adapté une méthodologie toute simple que je me permets de vous décrire la première étape c'était de recenser c'était un recensement collaboratif et interactif des équipes travaillant sur la résistance aux antimicrobiens et sur les antibiotiques tout domaine confondu c'est à dire thématique couverte par les alliances à visant à Lambie et Athéna en interrogeant l'ensemble des organismes instituts et agences nationaux y compris les ministères concernés par l'antibiorésistance et donc en bas vous avez la liste de toutes les contributions et donc effectivement on remercie beaucoup l'ANSES, le CEA, le CIRAD le CNRS, l'INRA, l'INSERM l'Institut Pasteur visant à l'envie et les ministères de la recherche de l'enseignement supérieur de la santé et des solidarités de l'agriculture qui ont permis finalement à chaque étape de valider le recensement qui avait été initié au départ au niveau de l'INSERM et au niveau de l'ITMO I3M en bref pour chaque équipe a été renseigné son domaine d'expertise par grand domaine et par mots clés et toutes les équipes recensées ont publié régulièrement au cours des 5 dernières années c'était l'adéquation qu'on avait exigé au départ pour faire ce recensement l'étape 2 c'était de rechercher donc dans vos dans un vous cessez qui est l'équivalent de Web Science des publications c'est à dire surtout on s'est basé sur les articles originaux les lettres les revues les éditoriaux mais pas les livres qui sont parus entre 2013 et 2018 de toutes les équipes recensées donc dont on avait recensé et dont je viens de vous parler et donc dans l'étape 3 c'était de faire une représentation graphique des mots clés les plus fréquemment cités dans les titres et abstracts de ces publications par un logiciel qui est connu qui est un logiciel qui est le logiciel Voyover qui permet finalement d'analyser justement ces mots clés et surtout de pouvoir aller directement au niveau des publications et de rechercher ces mots que ce soit dans les titres des abstracts comme je viens de dire ou dans les publications donc la cartographie des domaines de recherche sur l'antibiorésistance donc première étape c'est les résultats du recensement donc avec tous nos partenaires la consultation élargie a permis de recenser 196 équipes de recherche 80 travaillant sur les antibiotiques sans cesse sur la résistance aux antibiotiques parce qu'on avait on avait au début regardé vraiment celles qui avaient un focus que sur l'antibiotique celles qui travaillaient plus sur le niveau des résistances et évidemment ont été inclus les 13 centres nationaux de référence c'est à dire les CNR donc pour chaque équipe on avait identifié leur champ d'experdice donc comme vous pouvez voir c'est très interdisciplinaire puisqu'on va de la génomique sous caractérisation bioinformatique biologie structurelle au niveau des on est descendu au niveau des membranes des transporteurs la modélisation dynamique des interactions la pharmacocénétique et pharmacodynamique la chimie les nouvelles cibles les nouvelles molécules l'usage traitement guimlaine sciences humaines et sociales environnement hygiène et autres donc ce recensement a permis d'établir cette première cartographie cette cartographie porte sur 5336 publications et était produite par 267 chercheurs donc pour vous permettre de comprendre cette cartographie vous allez avoir des petits dépliants qui vous permettent de pouvoir l'analyser donc chaque mot clé est représenté par un cercle dont la taille est proportionnelle au nombre de fois que le mot clé est trouvé dans les titres et résumés des publications donc plus ce cercle est grand plus ce mot a été retrouvé la deuxième c'est que la proximité vous voyez les mots sont proches des uns des autres donc la proximité des mots clés est gérée par une force d'attraction définie par la fréquence de survenue simultanée dans une publication c'est à dire quand deux mots clés sont cités en même temps et donc ceci a permis de regrouper les mots en clusters donc en groupes et donc chaque cluster est défini après par le logiciel par une couleur et la distribution de ces différents clusters est donnée par le logiciel et permet donc de définir ainsi les clusters qui sont les plus proches les uns des autres donc par ce jeu d'analyse de mots clés en fait quatre grands domaines ont été identifiés le domaine en vert qui rapporte à la biologie moléculaire cellulaire biologie moléculaire cellulaire et structurale il y a donc dans le jeu de couleur ça a changé mais donc c'est pas du jaune mais c'est en violet qu'apparaissent les gènes et tout ce qui a trait à la génomique les souches résistantes sont en bleu et donc les études qui sont faites en milieu hospitalier sont voire en médecine apparaissent en rouge donc c'est vraiment les McIntosh et les PC jouent encore des jeux dans les couleurs donc je m'excuse donc là brièvement pour la tendance donc je vais vous présenter les quatre tendances thématiques au niveau biologie moléculaire cellulaire et structurale donc vous avez donc sur le côté l'apparition de ces mots-clés et donc leur survenue et donc là sont rassemblés donc 483 mots-clés dont la fréquence de citation a varié de 10 à 1018 ça veut dire que tous les mots-clés qui sont apparus qui avaient une fréquence de survenue inférieure à 10 ne sont pas sur cette carte donc même chose pour la thématique gène et génomique donc vous voyez donc apparaître évidemment génome en tête des mots les plus fréquemment cités ce qui est une surprise pour personne sur les souches de résistance donc pour illustrer les propos de ce matin qui ont été donc présentés et de savoir si effectivement les équipes françaises travaillaient sur les bactéries donc critiques les bactéries qui sont donc importantes dont vient vous citer Antoine donc ces bactéries en fait elles apparaissent en bleu et donc vous voyez que les équipes françaises participent pleinement donc au développement de ces recherches sur ces bactéries donc sur les souches résistantes cela représente 247 mots-clés dont la fréquence donc a varié de 10 à 1369 et enfin un point quand même très important qui illustre aussi les propos de ce matin donc là ce sont des études en milieu hospitalier ou pour certains médicaux de ville et en fait sans surprise peut-être avec surprise mais quand même montrant que la France s'est quand même emparée très rapidement de la préoccupation chez les enfants et les nouveaux-nés de cette résistance aux antibiotiques et alors ce grave problème de santé surtout au niveau de toutes les infections au réel donc ce qui était important aussi c'était de regarder au niveau finalement international donc en fait c'est quand même important de signaler que parmi toutes les publications que sur ce nombre de publications de 5336 que je vous ai cité précédemment 42% de ces publications portent une affiliation internationale donc la France participe bien à ce mouvement de de travailler donc avec des équipes pas que françaises pour synergiser les actions sur ce domaine de santé donc ah oui excusez-moi donc là c'est exactement la même chose que précédemment donc chaque chaque pays donc là c'est plus le mot mais chaque pays est représenté par un cercle dont la taille est proportionnelle au nombre de fois qu'une équipe française est publiée avec une équipe donc d'un pays étranger la distance entre les noms des pays reflète la fréquence de publications en commun plus la distance est faible plus la fréquence des publications communes est donc élevée et en fait vous voyez apparaître un autre niveau que apparaissait beaucoup enfin moins sur les mots-clés que je vous ai présentés précédemment là il y a aussi l'épaisseur des lignes qui est à prendre en compte et qui reflète le nombre de publications entre deux pays en résumé voici une valuation géographique des collaborations de la France et donc avec évidemment les pays avec lesquels nous collaborons plus notamment nous retrouvons donc évidemment les USA beaucoup de pays européens le Canada et puis évidemment quelques pays qui sont en Asie donc cette première visualisation interactive de la recherche en antibioresistance donc on est enfin je pense que maintenant on est au-delà du mot cartographie on est plus au niveau de la visualisation puisque en fait sur chaque cercle on peut avoir évidemment le nom de la publication on peut avoir le nom des auteurs et donc je viens de vous démontrer qu'on pouvait savoir si cette publication a effectivement été faite avec des pays des équipes donc à l'international et donc elle peut être modulée on peut aussi moduler en fonction du temps c'est à dire sortir les nouvelles tendances en 2018 ou 2017 par rapport aux tendances qu'il y avait en 2014 et 2013 et 2014 au moment on a fait le recensement elle permet donc également par domaine de pouvoir donc identifier là où sont les forces et là où sont les faiblesses donc en résumé donc les premiers points d'analyse permettent donc de définir quatre tendances thématiques principales que je vous ai présentées d'avoir un référentiel cette fois-ci objectif des équipes travaillant dans un champ disciplinaire d'avoir aussi un référentiel des collaborations des équipes françaises au niveau international qui permet de situer le positionnement de la France dans les domaines de l'ANR qui vous ont été déjà présentés illustrés ce matin et de mettre évidemment en évidence les synergies et les interfaces entre les différents domaines on m'avait demandé de parler des dispositifs de recherche en France donc il n'y a pas un dispositif unique mais en fait il y a comme je vous l'ai présenté parce que j'ai préféré commencer par les acteurs plutôt que par les dispositifs donc ces acteurs vous avez bien compris sont de différents organismes de différents instituts et donc sont indiqués dans ce cercle les principaux organismes instituts dans lesquels des chercheurs travaillent sur l'antibiorésistance ils sont classés par ordre alphabétique et non pas peut-être par taille d'importance et de priorité qu'ont ces instituts dans le domaine de l'antibiorésistance ce sera possible de le faire avec la carte mais je pense qu'aujourd'hui c'est plutôt de montrer la synergie qui est développée à travers les missions de chacune de ces instituts donc ces instituts permettent quand même d'avoir un recrutement permanent de chercheurs permettent d'ils aient accès à des infrastructures leur permettant de résister à la compétition internationale dans le domaine mais chacun de ces chercheurs est oublié d'aller chercher des financements et donc il y a quatre agences qui sont importantes dans ce domaine donc évidemment l'ANR dont vous a parlé Antoine et on est effectivement en contact avec l'ANR pour établir un bilan vraiment très très précis des différents champs qu'a couvert l'ANR sur l'antibiorésistance sur les cinq dernières années que ça soit au niveau du programme de jeunes chercheurs que sur les programmes collaboratifs également aussi sur les programmes internationaux et évidemment l'ANR 16 qu'on a longtemps nommé depuis ce matin et puis effectivement aussi l'ANRS qui depuis le début puisque quand même beaucoup de patients qui sont atteints de maladies virales développent aussi des infections bactériennes a mis en priorité la résistance au traitement évidemment l'ensemble de ce dispositif de recherche est évidemment sous les ministères donc trois grands ministères pour lesquels j'ai eu beaucoup de contact pour adresser actuellement cette première cartographie et visualisation des forces françaises et on est entièrement en contact aussi avec le ministère de l'environnement qui nous permettra donc d'affiner les recherches et d'avoir les instituts qui sont reliés donc plus particulièrement à ce ministère donc on m'a vu alors je pense que c'est important de parler évidemment des dispositifs de recherche mais c'est aussi important de parler des dispositifs de surveillance de l'antibiorésistance je sens que certains chercheurs ont pour mission de travailler sur ces deux domaines donc brièvement en France le recueil et la transmission des données sur la résistance bactérienne aux antibiotiques sont assurés par trois dispositifs nationaux de surveillance qui regroupent plus de 1000 établissements répertoriés donc il y a évidemment Santé publique France donc cette agence nationale qui est récente a pour mission de protéger efficacement la santé des populations par une surveillance on a parlé et Yazdan a rappelé l'importance de l'épidémiologie la maîtrise des dispositifs de présence de prévention excusez-moi et de préparation à l'urgence sanitaire l'agence anticipe aussi les alertes accompagne les acteurs engagés de la santé publique et des dispositifs auprès du public qui ont je vous ai mis son site si vous voulez vous connecter il y a pratiquement en parallèle de santé publique France il y a donc RezaPAT qui est le réseau d'épidémie ou surveillance de l'antibiorésistance des bactéries pathogènes animales donc c'est un réseau de vétérinaires qui est en partenariat avec l'ANSES et des laboratoires départementaux publics ou privés participant donc volontairement de même vous avez le site oui je vais essayer merci et puis il y a donc le réseau Orneba qui est un observatoire national de l'épidéologie et de la résistance bactérienne aux antibiotiques qui regroupe donc plusieurs grands réseaux il a aussi pour mission il a plusieurs missions entre autres de rassembler les informations et de les redistribuer aux agences compétentes d'agir en tant que conseiller de mettre en place des études destinées à recueillir des informations qui sont aussi non disponibles donc de même vous avez son site donc maintenant les actions en cours et à venir donc on est conscient que le travail qui a été fait au niveau de la cartographie depuis un an doit être renouvelé chaque année et donc demande une mise à jour annuelle on sait aussi que certains domaines qui publient moins dans Web of Science donc nous devons trouver le moyen de chercher et d'intégrer les recherches qui émanent de ces champs disciplinaires notamment au niveau des sciences humaines et sociales donc nous avons certes identifié des clusters mais nous devons investiguer les synergies qu'il y a à l'intérieur de ces clusters et de trouver aussi les synergies qui pourraient y avoir entre ces différents clusters parce qu'évidemment la carte vous avez bien compris elle est faite par des mots clés ça ne veut pas dire que ces domaines là ne travaillent pas ensemble mais à travers le jeu de publication qu'on a maintenant on pourra aussi de montrer quel sont le pourcentage d'équipes qui travaillent en synergie entre recherche fondamentale et recherche en milieu clinique donc établir donc une carte très précise de la recherche sur la résistance aux antimicrobiens avec les pays du sud notamment à travers le réseau d'Institut Pasteur la base de données Ariane les réseaux de l'IRD donc c'est pas un point de la mesure 7 mais c'est un point d'action c'est une action du plan antibiorésistance et avec le travail qu'on a fait au niveau national on va utiliser les mêmes outils pour documenter ce point et puis évidemment on a établi et la cartographie que je vous ai montré à l'international elle part de la France mais ça serait bien évidemment de comparer notre cartographie à celle des pays quand elles existent et donc l'ensemble de ces données en fait servira de base et devrait servir de base pour la mise en place d'un portail web intersectoriel qui donc fait partie de la mesure 7 et des actions à mettre en place donc sur ce portail web donc l'objectif c'est d'avoir un site unique regroupant des experts scientifiques de tous les domaines travaillant sur la résistance aux antimicrobiens et l'ensemble des actions et des résultats obtenus par les partenaires institutionnels et agences et agences et des alliances avisant à l'envie et Athéna au niveau méthodologie on a déjà mis en place un groupe de travail donc qui sera coordonné par la direction du comité inserm avisant à l'envie que vous a présenté Yazdan on est en train d'instruire une phase de pré-étude c'est à dire qui inclut le cahier des charges l'analyse des réponses à ce cahier des charges la sélection de l'entreprise avec la négociation d'un budget et donc l'étape qu'on voudrait mettre en place pour 2019 c'est assurer la phase de développement de ce portail web et de faire les premiers tests d'utilisation puisque l'enjeu comme vous l'avez compris c'est qu'il soit évidemment interdisciplinaire donc c'est une diapo qu'on partage avec Yazdan mais c'est pour vous montrer que ce groupe I3M qu'on a mis finalement en place finalement a des interactions avec l'ensemble de la communauté européenne et surtout insister que dans ce groupe il y a évidemment des personnes qui sont en charge du programme JPI comme vous l'avez comme vous l'avez remarqué Antoine il y a quelques moments certains de ce groupe travaillent aussi dans le programme IMI évidemment vous avez mentionné l'action conjointe sur la résistance et les soins que coordonne Marie-Cécile et évidemment ça permet finalement à ce groupe d'être en interaction avec évidemment toutes les grandes organisations européennes et mondiales donc en fait ce groupe est capable évidemment de réfléchir à chaque instant pour éviter les doublons et assurer une grande cohérence dans le mouvement mondial contre la résistance aux antimicrobiens donc enfin je pense que c'est un travail collaboratif c'est la première fois qu'on le présente il y a encore des défauts on doit encore l'améliorer mais avant tout j'aurais vraiment remercié l'ensemble des partenaires parce que sans ce travail et sans cette énergie entre à la fois les ministères les alliances les missions des différents organismes on n'aurait pas pu vous présenter ce travail aujourd'hui donc un grand merci à vous tous et aussi pour votre attention Merci beaucoup Evezine on va prendre quelques minutes de discussion mais quelques minutes seulement parce que comme toujours avec la session d'ouverture on est un petit peu en retard de toute façon les questions on peut revenir sur un certain nombre de questions on pourra revenir puisque pour ce qui concerne le programme et la programmation le plan stratégique ou le programme stratégique je ne sais pas comment il faut dire exactement il va être rediscuté donc peut-être on va se limiter à des questions peut-être plus globales et plus générales si vous en avez s'il vous plaît je vais poser une question à Antoine s'il n'y a pas tout de suite une question tu nous as pas tu as mentionné sur une des diapos le hub R&D mais tu n'as pas dit comment ça s'intégrait dans le paysage parce que personne le hub n'était pas dans le titre qu'on m'avait demandé de traiter le hub recherche et développement sur l'antimicrobial résistant c'est une initiative allemande qui a émergé quand l'Allemagne présidait le G20 il y a deux ans maintenant c'est une initiative qui est destinée à regrouper les états qui sont intéressés dans la recherche et le développement sur l'antimicrobial résistant pour fournir aux dirigeants une cartographie là encore de tous les programmes qui sont faits dans le monde afin que à nouveau ils puissent trouver les endroits repérer les endroits où il y a des manques et les mettre et appuyer aux endroits où c'est nécessaire c'est un organisme qui commence puisque la première il a été créé il y a moins d'un an que la première réunion effective a eu lieu il y a un mois et demi c'est l'Allemagne qui préside ce hub et le Canada qui est vice-président et il y a une espèce de bureau où il y a la France un certain nombre d'états et deux associations qui sont le Welcome Trust d'une part et la Bill & Melida Guest Foundation qui participent pleinement à ce hub avec droit de vote au même niveau que les états je pense qu'on peut dire que pour l'instant c'est quand même assez flou non c'est c'est préliminaire c'est à dire que la feuille leur feuille de route est assez claire c'est de fournir un tableau de bord aux dirigeants pour savoir où il faut faire plus d'efforts mais comme ça la première réunion a eu lieu il y a un mois que le personnel qui a été engagé est en train de brancher ses ordinateurs je pense pas que ce soit très flou je pense que c'est c'est préliminaire c'est préliminaire et avec un truc très particulier c'est qu'il y a des associations enfin des fondations qui ont le même droit de vote que les états je pense qu'il faut c'est important aussi de dire que comme c'est préliminaire et pas flou d'accord il faut être dedans pour essayer de voir où ça va parce que ça va être un truc important il y a plein de financements et il est en discussion que la prochaine réunion se fasse à Paris s'il vous plaît bonjour le partenariat GPI-AMR entre la France et l'Allemagne est-il déjà actif et s'il l'est est-ce qu'on peut faire des partenariats avec des entreprises et des hôpitaux alors le programme franco-allemand est distinct du GPI-AMR il vient en plus des appels d'offres du GPI-AMR l'appel d'offres sortira à la fin de l'année probablement vers le 15 décembre et évidemment je ne peux pas dire ce qu'il y a précisément dans l'appel d'offres on le saura quand il sortira il n'y aura il n'y aura pas d'impossibilité à avoir des partenariats public-privé bien sûr dans ce cadre là par contre il faudra que ce soit des choses franco-allemandes ça ne peut pas être des projets uniquement français ou uniquement allemand j'ai répondu à votre interrogation oui bonjour vous avez évoqué le numérique à travers l'intelligence artificielle finalement on voit assez peu les acteurs présents sur les diapositives quels sont-ils et comment vous les intégrez dans ces priorités de recherche à travers une innovation et les forces vives qui peuvent apporter des solutions notamment pour la surveillance première question deuxième question c'est l'innovation en formation parce que si les comportements doivent changer ça procède bien sûr par des nouveaux cursus de formation et un renouvellement aussi des forces vives dont on a besoin donc où se situe la formation dans cet effort et cette stratégie de recherche et d'innovation alors pour la première question il va y avoir une présentation autour de ça cet après-midi donc je pense que c'est mieux d'attendre parce que moi j'ai pas bien sûr c'était pas du tout détaillé c'était juste pour mettre les titres en fait parce qu'il va y avoir une présentation cet après-midi ça va être discuté donc je pense qu'il vaut mieux pour la deuxième question c'est intéressant parce que Philippe Glazer arrêtait pas de me dire il faut mettre une diapositive sur la formation une diapositive sur la formation alors j'ai hésité à le mettre mais vous avez raison c'est extrêmement important la formation d'ailleurs à tous les niveaux que ça soit au niveau des spécialistes au niveau de grand public au niveau et c'est des aspects qu'on va prendre en compte aussi bien dans l'axe 3 que dans l'axe 4 donc tout ce qui est innovation il va y avoir de la formation dans l'innovation y compris de grand public on l'a discuté dans les ateliers qu'on a eu et sur l'axe 4 pour les professionnels là aussi ça va être plus discuté et vous avez raison parce que et je suis très content que vous avez posé la question parce que c'est un point extrêmement important contenu tout ce qui a été dit d'ailleurs par les directeurs généraux et que c'est un aspect important sur l'antibérésistance c'est une formation qui doit être pour tout public et pour compléter parce que je pense que la formation commence déjà dès le niveau des écoles doctorales et tout on espère effectivement que on pourra postuler au projet d'école universitaire de recherche qui devrait être lancé par le PIA et que évidemment on est très mobilisés enfin les équipes sont très mobilisées au niveau de l'antibiorésistance pour remonter un projet de formation je voulais vous poser la question excuse moi vous poser la question je n'ai pas vu cité mentionné dans les acteurs l'assurance maladie je suis je vais au sens large il me semblait que c'était à la fois pour tout un tas de raisons qui sont à la fois économiques de fourniture de données d'impact sur la prescription etc et sur la ville notamment donc je voulais savoir comment vous le situiez dans ce panorama je pense qu'Elisabeth en était autour des instituts de recherche non mais il y a eu cité beaucoup d'acteurs notamment les les hôpitaux les ARS etc et je n'ai pas vu l'assurance maladie il est évident que l'assurance maladie va être mais je pense que la raison pour laquelle là peut-être ça n'a pas été cité parce qu'on était sur les acteurs de recherche mais il est évident que ça fait partie des acteurs avec qui on va on va parler c'est un bon point mais je pense que la raison c'est ça c'est juste qu'on est autour des chercheurs bonjour Christian Ducroux de l'INRA j'ai une question autour du site web est-ce que vous pouvez nous dire si une bonne partie de ce site web est prévu pour être consacré à la vulgarisation scientifique pour le grand public pour tous les professionnels dans les différents secteurs et puis pour comme outil de base de référence pour la formation et si c'est le cas quels sont les moyens qu'il va avoir pour transformer les résultats de recherche en des documents vulgarisables oui en fait c'est vraiment l'objectif d'après c'est à dire déjà de le construire parce qu'il y a quand même énormément d'acteurs donc dans le groupe de travail il y a des gens de santé il y a des gens de recherche et il y a des gens qui travaillent dans le domaine des animaux et l'idée vraiment c'est au départ de le construire évidemment on l'a évoqué dans le groupe de travail c'est de rendre ce site web comme un élément de référence pour l'ensemble de la population oui Hervé Blanchard c'est Pierre Île-de-France sans vouloir ajouter une introduction plus grande à ces journées il me semble que d'un point de vue sociétal et ça serait bien que l'éducation nationale pour l'enseignement des jeunes la société soit inclue dans la dimension One Health je pense que ça commence par là l'enseignement en hygiène la biologie c'est déjà enseigné à l'école donc on a un champ d'action important et je pense qu'il faut vraiment le rappeler par rapport à ça quand j'ai dit quatre ministères je pense qu'il y a deux ministères qui manquent l'éducation nationale et le ministère des affaires étrangères parce que tout ce qu'on a dit sort l'international tu as complètement raison et notamment pour le projet de sud et notamment pour le projet de sud c'est vraiment important Pierre Tadevin de la société de pathologie infectieuse de langue française on a beaucoup parlé d'argent ce matin et c'est vrai que c'est un peu le nerf de la guerre non seulement pour la recherche mais aussi sur le terrain sachant qu'il y a beaucoup de papiers notamment le Lancet dont Yasdan a parlé qui montre bien que finalement l'antiborésistance coûte très cher va coûter de plus en plus cher et que l'investissement qu'on y mettrait maintenant sera finalement de l'économie est-ce que c'est une piste que vous explorez beaucoup essayer de justifier l'investissement et est-ce que c'est quelque chose qui porte auprès des instances pour la première partie de la question l'économie de santé d'ailleurs je l'ai cité c'est un axe qu'on a mis au niveau des pistes de recherche qu'on a mis au niveau de l'axe 4 il y a même on a même des discussions pour savoir qu'il ne faut pas faire deux axes de l'axe 4 mais en tout cas l'économie de santé c'est clairement thématique très important qui est à l'intérieur des axes de recherche et après une fois qu'on a organisé ça l'impact de l'économie de la santé et l'impact sur la prise de décision ça fait partie d'une thématique importante qu'on explore depuis des années sur d'autres thématiques ça veut dire comment la recherche autour d'économie de santé peut impacter les décideurs sur les stratégies à mettre en place bien on est obligé d'interrompre la discussion sur les points et le contenu du programme on va avoir l'occasion à la session suivante d'en reparler et de reposer des questions sur ce contenu merci beaucoup à tous les trois et on a une pause de 15 minutes 12 minutes d'accord